Pour ce deuxième jour de raid, les jeunes ont commencé fort avec une balade à vélo le long du fil de l'Orne. En effet, toutes les équipes munies de leur VTT ont parcouru le fil bleu jusqu'à Roselange pour rallier le stand de tir où les attendait leur épreuve de la matinée. Au programme, du tir à la carabine et des jeux d'adresse. Pour cette première activité, les jeunes ont dû écouter et suivre les consignes de sécurité avant de pouvoir essayer ce sport. Un sport nouveau pour eux mais qui ne les a pas découragés ni apeurés, bien au contraire, c'est confiant et détendu qu'ils ont rejoint la salle de tir. Mais avant de réellement commencer, les jeunes ont dû faire des essais, apprendre à viser, à tenir la carabine et bien sûr à tirer. Après cet échauffement, place à la pratique. Chaque jeune devait donc réaliser 10 tirs à 20 mètres en se rapprochant le plus possible du centre de la cible pour marquer le maximum de points. Pendant ce temps, les autres équipes étaient sur le stade et participaient aux autres activités, les jeux d'adresse. Il y avait du foot, du hand et de la pétanque. Pour le foot, les joueurs devaient viser les cerceaux. Pour le hand, les équipes devaient viser les trous dans les buts. Et enfin, à la pétanque, chaque participant devait viser le cerceau et la boule. Toujours dans le même but, celui d'obtenir le maximum de points. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cette matinée bien chargée, les 6 équipes ont poursuivi avec une après-midi VTT Cross dans les bois. Au programme donc un parcours de 3 km à réaliser 4 fois avec des montées, des descentes mais aussi et surtout de la boue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501